Notre déception, c'est sur les logements sociaux. Évidemment, le gouvernement dit qu'il va en construire 5 000. C'est vrai. Il a raison. C'est le backup total qui reste dans les villes. Mais nous, avec la planification en cours, on sera à sec en termes de logements sociaux à la fin de l'été. Le maire de Québec avait de grandes ambitions dans le dernier budget pour relancer les investissements en logements sociaux. Il est déçu et voici pourquoi. La Ville s'est dotée l'an dernier d'un ambitieux projet, d'un ambitieux programme. Elle souhaiterait mettre en chantier 2 600 logements sociaux d'ici 2025. Ça veut dire un peu plus de 500 mises en chantier par année. Et pour y arriver, elle puise des fonds dans un programme gouvernemental dans lequel chaque ville a droit à un nombre d'unités subventionnées. La réserve se vide à la Ville de Québec. Le gouvernement n'a pas renfloué les coffres dans son dernier budget, d'où la déception. Et la Ville fait le calcul suivant. En mars 2020, donc l'an dernier, il lui restait en banque 844 unités de logement. Et les projets qui répondent aux critères du programme se multiplient si bien qu'à la fin de l'été, elle aurait des projets pour 1 567 unités. Ça veut dire un déficit de 723 unités. Et puis la situation du logement à Québec se dégrade. Le taux d'inoccupation se situe à 2,8 %. Et ce n'est pas seulement dans les quartiers centraux que le manque de logements se fait sentir. Dans les secteurs de Beauport, Charlebourg et de la Haute-Saint-Charles aussi, on frôle la pénurie. Et quand le taux d'inoccupation descend sous la barre des 3 % à Québec, la Ville impose un moratoire pour empêcher les propriétaires immobiliers de convertir des appartements en condos. Et actuellement, le moratoire est imposé dans quatre arrondissements sur les six. Et Sainte-Foy est tout juste sur la ligne. Les terrains disponibles pour construire des logements à Québec se font rares. Les prix sont en hausse depuis quelques années et c'est devenu un frein pour les projets de logements abordables. Récemment, la Ville a mis en place une réserve de 15 millions de dollars pour accélérer le processus. La Ville achète le terrain et à la fin, le prometteur lui remet une partie de son investissement. Depuis qu'on a débloqué le 15 millions pour pouvoir aider à l'achat des terrains, là, c'est parti. Parce qu'on a mené, on était comme collés au sol parce que le marché était en effervescence, là. Mais depuis qu'on a ajouté de l'argent pour faire l'acquisition des terrains, c'est redécollé. Mais la Ville veut aller plus loin. Elle veut aussi venir en aide aux clientèles plus vulnérables. près du tiers des logements sociaux qu'elle souhaite construire sont pour les personnes handicapées, pour les jeunes issus des services de la protection de la jeunesse et pour les personnes itinérantes, des projets qui sont peu compatibles avec les programmes gouvernementaux existants. de la justice de la justice.